Quel est l'impact du confinement sur la santé mentale des étudiants ? Les premiers résultats d'une grande étude sur le sujet, l'étude CONFIN, sont plutôt inquiétants. On en parle avec vous, Christophe Souriau. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc professeur d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux et vous coordonnez notamment l'étude I-Share qui suit la santé d'étudiants sur 10 ans. Vous avez collaboré à cette étude CONFIN. Alors qu'est-ce qui a motivé déjà cette étude ? C'est très simple. D'une façon générale, et ça l'étude d'I-Share nous l'a montré, l'état de santé mentale, de santé psychique des étudiants, déjà à la base, est assez inquiétant. Et donc avec l'arrivée du confinement de l'épidémie, on pensait que ça allait s'aggraver. On soupçonnait que ça allait s'aggraver. Et pour ça, on avait l'expérience des épidémies antérieures, notamment du SRAS en 2003, qui montrait qu'effectivement avec l'épidémie, avec le confinement, et bien ça a augmenté sérieusement le risque de dépression, d'anxiété, voire même de suicide. Alors comment on l'explique justement ? Pourquoi est-ce que les étudiants seraient plus vulnérables que le reste de la population ? Il y a un certain nombre de raisons. D'une part, très souvent, quand ils arrivent au tout début de l'université, ils sont sortis de leur atmosphère parentale, ils ont déménagé pour certains, et ils se retrouvent dans un univers qui est nouveau, ils doivent retrouver leurs repères, recréer finalement certaines habitudes, et ils sont d'une façon générale assez déstabilisés. Et puis les études sont difficiles, pratiquement toutes les études sont difficiles, et ils ont une pression très forte sur la réussite. Et en même temps, ils ont intégré l'idée que beaucoup de ces études ne leur donneraient pas facilement du travail. Vous voyez, donc il y a les professeurs qui leur mettent une certaine pression, leurs parents, la société d'une façon générale, et à la fin, certains, pas tous heureusement, mais certains sont dans un état de perturbation, je dirais, assez important. On a vu quelques chiffres à l'antenne. Qu'est-ce qui ressort pour vous de cette étude ? En tout cas, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors, ce qui est très intéressant dans Confins, c'est qu'on a pu recruter, c'est le terme technique, aussi bien des étudiants en environ 2000, donc c'est un très gros échantillon, que des non-étudiants, c'est-à-dire des adultes, en moyenne, ils ont 15 ans de plus que les étudiants, et qui ont participé, qui ont répondu exactement au même questionnaire, et qu'on a recruté de la même façon par les réseaux sociaux. Et effectivement, ces deux groupes sont très comparables, sur plein de variables, sur plein d'aspects, ils sont très comparables. Et la plus grande différence, c'est vraiment sur la santé mentale. On voit que les étudiants ont pratiquement le double de risques de dépression, d'anxiété, pratiquement les chiffres sont doublés à chaque fois. Et donc, c'est tout à fait spectaculaire. On voit bien l'impact des problèmes de santé psychique, de mal-être psychique, chez les étudiants, en comparaison aux non-étudiants. Alors justement, une fois qu'on sait ça, qu'on a fait cette étude, comment on fait pour les protéger, ces étudiants ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place maintenant ? Oui, ça c'est la grande question. Alors, quand même, avant cette grande question, la première, c'était de faire ce qu'on a fait dans la chaire et ce qu'on fait dans le confin, c'est de mesurer. Parce que très souvent, il y a des images très fausses sur le fait qu'à 20 ans, on n'a aucun problème, que c'est merveilleux de faire des études, qu'on se retrouve avec plein d'autres jeunes et que finalement, c'est une forme de bonheur. Les gens qui pensent ça sont souvent beaucoup plus âgés que les étudiants et se trompent. Le temps a changé, peut-être que c'était un peu comme ça quand on avait 20 ans, il y a 20, 30, 40 ans. Mais actuellement, non, ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais finalement, on avait très peu de mesures de ça. Donc, c'était important de mesurer. C'est important de mesurer dans la chaire, c'est important de mesurer dans les confins. D'autre part, ce que donnent ces études, c'est qu'elles permettent d'identifier finalement des sous-groupes qui sont plus concernés par ces problèmes. Tous les étudiants ne sont pas déprimés, anxieux. Mais il y a certains profils qui sont plus à risque que d'autres. Et le rôle de ces études, c'est de les identifier pour in fine les prendre en charge, apporter des mesures leur permettant de surmonter ces problèmes avant qu'ils deviennent graves, avant qu'ils fassent une vraie dépression, avant qu'ils sortent des études parce qu'ils sont beaucoup trop stressés, avant même parfois, malheureusement, qu'ils se suicident. Donc c'est à cette phase-là qu'on est, c'est-à-dire d'identifier des profils à risque et puis de voir quelles mesures nouvelles on peut mettre en place. Je rappelle juste qu'il y a déjà un certain nombre de mesures à l'université. Tout le monde est attentif à leur bien-être, mal-être. Il y a un espace santé étudiant qui est un service santé universitaire que je dirige également, avec des psychologues, des psychiatres. Et donc, quand il y a une demande des étudiants, on peut y répondre. Malheureusement, beaucoup d'étudiants qui ne vont pas très bien sur le plan psychologique ne demandent rien. Voilà, donc la question, c'est celle-là. C'est comment les identifier et puis comment les aider. Et c'est un gros problème parce que l'université est très grande, 56 000 étudiants. Et donc, on voit bien qu'on ne va pas les voir un par un. On ne va pas les montrer un par un à une psychologue ou un psychiatre. Ce ne serait bien sûr pas du tout raisonnable. Et donc, c'est d'identifier au sein de cette très grande groupe d'étudiants ceux qui ne vont déjà pas bien. Et on veut éviter qu'ils aillent encore moins bien. Alors, on a vu tout à l'heure dans notre reportage les mesures qui sont mises en place à l'université aujourd'hui pour lutter contre la propagation du coronavirus. Quand on sait que 40 % des clusters de la région sont en milieu scolaire, est-ce que vous, en tant qu'épidémiologiste, vous pensez que ces mesures, elles suffisent aujourd'hui pour assurer la sécurité des étudiants ? Oui, tout à fait. Je dirais même, au-delà, il est probable que l'université soit un milieu protecteur. Voilà, je pousse un peu loin l'argumentation, mais je pense que c'est vrai, être un milieu protecteur par rapport au risque de contamination par le Covid. Tout simplement parce qu'il y a des mesures qui sont très strictes, qu'on a mises en place dans l'été. Donc, voilà, l'université de Bordeaux était très en avance par rapport aux recommandations ensuite du ministère, avec des amphis qui, donc, ont été divisés par deux. Enfin, il y a deux fois moins d'étudiants que normalement. Tout le monde a un masque et c'est vraiment respecté. Et puis, voilà, tout le monde aussi a droit à du gel hydroalcoolique. Donc, on est très vigilants là-dessus. Et le risque de contamination... Les enseignants ont également un masque. Le risque de contamination est vraiment nul au moment où ils sont en train d'étudier. La contamination... Et voilà, c'est ça, exactement. La contamination se fait en milieu familial, se fait entre amis, se fait dans les soirées. C'est un très gros problème aussi. Et donc, nous, on porte des messages autour de ça auprès des étudiants. Mais c'est certainement pas à l'université que ça se constitue. On va dire rapidement un mot peut-être de la situation en Gironde, à Bordeaux. Vous êtes épidémiologiste ici. J'imagine que vous suivez de près la situation. On a vu que la préfète a pris des mesures assez drastiques il y a à peu près 15 jours. Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'améliore aujourd'hui, la situation ? Elle se stabilise. Et c'est déjà vraiment très bien. Il y a une petite baisse de l'incidence de nouveaux cas. Et donc, on voit bien que c'est, d'une part, l'impact des mesures prises par la préfète qui ont déjà probablement eu un impact, bien qu'ils soient encore à venir dans les jours qui viennent. Et puis aussi, les messages généraux, de prudence, de port de masque. Voilà. Donc, ça s'améliore. Mais on reste à un niveau qui est quand même très élevé. On n'est pas du tout passé dans le vert. On est toujours dans un rouge assez foncé. Il n'est pas du tout impossible que, par exemple, du fait de la rentrée universitaire, avec tous ces étudiants qui reviennent, eh bien, on est de nouveau des clusters. Et puis, on repasse avec des chiffres élevés. Donc, on est dans une situation vraiment qui est très tangente. Et moi, j'encourage vraiment tous les habitants de Bordeaux, de la Nouvelle-Aquitaine, d'être extrêmement prudents vis-à-vis de ce virus, qui est très contagieux, qui ne tue pas à chaque fois. Il ne faut pas non plus dramatiser, mais qui est très contagieux. Et donc, vraiment, il faut faire attention. Merci beaucoup, Christophe Suriot. On rappelle que vous êtes professeur d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.